Bonjour, bonsoir à tous, c'est Trata sur HM avec l'architecture ludique, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Minecraft dans City Skyline, tout est possible. Tout simplement, pour vous dire que je me sers de City Skyline pour vous expliquer certaines choses, c'est que tout le relief que vous voyez comme ça dans le fond, tout ça a été fait à l'époque, parce que pour vous raconter l'histoire, à priori vous l'avez suivi, je voulais transcrire un petit peu ce qui se passait dans Minecraft, mais à l'intérieur de City Skyline. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai réussi à le faire via des hitmaps, et surtout, le moteur de jeu et l'éditeur de niveau de City Skyline m'a permis de créer les montagnes que vous voyez en arrière. Donc elles étaient super bien, ça nous a permis de parler de choses auxquelles on n'avait pas prévu encore de parler, qui était par exemple cette vallée alpine, qui était le principe de pouvoir mettre un barrage, le principe aussi d'avoir des rivières, qui étaient quand même relativement, on va dire, RP, je crois que ça peut être le mot que je cherche, c'est-à-dire qu'il y a tout un réseau de rivières qui vient ensuite se jeter comme ça dans une sorte de fleuve, c'est extrêmement prenant, cohérent, c'est super intéressant, et je ne voulais faire qu'une seule chose, c'était le mettre dans Minecraft. Et donc j'ai réussi à le faire, il n'y a pas longtemps de ça, et donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, sachant que là, le moteur de jeu de City Skyline permet de faire des trucs assez rapidement, pas forcément folichons, il y a des gens avec World Machine ou World Painter qui font des choses vachement plus travaillées, mais là, on arrive quand même à avoir une sorte de cohérence déjà, qui sera super bien à avoir à l'échelle d'une carte Minecraft, c'est-à-dire qu'on aura l'impression que non seulement on construit dans un environnement qui est cohérent, mais en plus que toutes les choses sont, on va dire, intriquées les unes dans les autres. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite, pas encore dans Minecraft, mais sur la Dynmap du serveur, tout simplement. Voilà un décor qui est complètement différent, qui n'est pas du tout le même, on est encore une fois dans New Asia, mais cette fois on n'est pas dans City Skyline, on est sur une interface web en train de regarder finalement la même ville, mais en version Minecraft, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc là, pour vous montrer tout ça, en plan, ça ressemble à ça, c'est énorme ! C'est une map qui a été générée sur 12 000 blocs de côté, et il faut savoir que le terra qui a été rajouté fait, je crois, 2 000 par 4 000 blocs. Donc c'est assez gros, et a déjà été travaillé, là vous voyez, on a toutes ces rivières qui sont là. Tout ça, ça a été travaillé une fois que le collage a été fait. Le collage permet de coller uniquement le relief avec World Planter, en tout cas je me suis embêté entre guillemets à faire que le relief, parce qu'en fait je voulais être beaucoup plus fin et faire ça via une interface à l'intérieur du jeu et voxel sniper. Donc j'ai vraiment collé que les gros volumes, on va dire, pour cet usage-là. Donc il y a des gens qui auraient fait de manière différente, tout à fait, et ça aurait été tout aussi pertinent, mais là le but était de dire que tout se passe à l'intérieur du jeu, et que si quelqu'un d'autre que moi veut participer à la terraformation de cet énorme relief, justement c'est possible. Là vous voyez, c'est quelque chose que dans City Skyline on voyait au loin, là vous voyez il y a tout un biome de montagnes, ça c'était les montagnes, c'est l'autre moitié des montagnes qui sont dans City Skyline, parce que c'était un biome et j'ai essayé de le respecter quand j'avais créé les montagnes pour City Skyline. Donc là, on a une moitié qui a été collée du terrain à fromage. Donc on est quand même sur quelque chose de gros, là vous voyez par exemple la différence de biome, on montre bien un petit peu ce que c'est, donc ça c'est des choses qu'on arrivera à corriger largement à l'avenir, mais là ça nous crée en fait une ville énorme. Là, le gros plot que vous voyez, c'est le futur aéroport, et on a regardé, c'est à l'échelle. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait vous verrez un aéroport dans City Skyline, il était tout petit, et là l'aéroport, on l'a fait à l'échelle, c'est un petit aéroport, c'est-à-dire que c'est une piste de seulement, entre guillemets, 1,5 km de long. Donc c'est plus qu'impressionnant. Donc voilà la ville, c'est aussi l'occasion de voir la ville un petit peu en 3D, voir un petit peu son avancement. Donc là vous voyez, on a le downtown de Port Marianne, qui attend pas mal de joueurs. Si vous êtes intéressé pour faire des immeubles, etc., c'est vraiment le bon endroit où aller. C'est assez intéressant, ça rappelle, entre guillemets, le spawn du flac public à l'époque, et tout le monde peut y prendre sa place. Et après, là vous voyez, on a les différents quartiers, qui commencent à se remplir tout doucement. Là, il reste encore 2-3 parcelles à pourvoir, mais dans l'ensemble, on commence à avoir quelque chose de franchement cohérent. Là, on a le gâteau des filles. On a pas mal de choses, et c'est en train de vraiment prendre assez bien forme. Tout ça pour vous dire que potentiellement, on pourrait devenir assez rapidement la plus grosse ville francophone Minecraft. Et tout style confondu. C'est-à-dire qu'on n'est pas une ville moderne, c'est-à-dire que comme on a la ville historique aussi, et aussi la ville Amsterdam, on est assez diversifié pour dire qu'on essaye de représenter un petit peu tout en même temps. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal pour cette vidéo-là. Et vous montrer un petit peu le système de rivière. Là, vous voyez, alors je sais pas s'il y aura moyen peut-être de faire une lagune, à un moment donné, par ici, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de delta ici qui se finit en marais. Et je sais pas si ça serait intéressant de faire une sorte de lagune, façon lagune de Venise. à voir. Ça pourrait être vachement intéressant, sachant qu'on a déjà Amsterdam. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire Venise à un moment donné ? Ici, on a toute la zone de montagne qui va être très ouverte. Là, vous voyez, on a déjà les rivières qui ont été mises en place, qui permettent... Là, vous voyez, on a cette petite rivière-là. On a ces deux sources-là, plus celle-ci. Hop, elle tombe dans un lac. Ah, on a une source ici d'ailleurs. Et après, ça nous permet d'aller voir... Bon, 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 bon. On arrive directement dans la ville de New Asia. Donc, vous voyez, le système de canaux est directement alimenté par une rivière. Directement, c'est cohérent. On est dans une montagne. On a aussi un relief qui est assez homogène. Encore une fois, cohérent. Non, ça sera vraiment le mot qui va être caché derrière. Là, vous voyez, on a une rivière qui est là, qui attend d'être faite encore. Qui va prendre sa source a priori. Si on regarde les lignes de niveau, elle va prendre sa source par là. Donc, il reste encore une grosse rivière à faire. Comme on l'a vu dans Cities Canyon tout à l'heure, il y avait pas mal de rivières, en fait, qui étaient partout comme ça. Et ça va pas mal nous aider. Ici, on a cette grande rivière-là qui crée ce bout de fleuve. Et là, vous voyez qu'ici, il y a une sorte de bifurcation de rivière, qui fait que celle-là, elle va descendre. Et après, elle va venir se jeter par là. Là, l'embouchure est là. Et ce qui est très intéressant, et que j'avais pas prévu, c'est qu'au moment du collage, en fait, le collage issu du générateur de niveau et de relief de Cities Skyline avait un relief qui était quand même légèrement différent même si je me suis calqué sur les biomes de Minecraft, avec quelque chose de légèrement différent. Donc, au collage, on a des choses un petit peu comme ça qui sont apparues. Donc, ça, c'est du relief Minecraft qui dépasse du relief qui vient de Cities Skyline qui a été mis en place. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir des reliefs vachement pertinents, en fait, et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut retrouver de base dans Minecraft. Certains diront que la génération est pas tip-top, mais c'est intéressant. Ça fait quand même des falaises qui valent la peine d'être vues. Là, ça, par exemple, c'est Minecraft, ça. Et c'est quand même vachement intéressant à voir. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois fini, sachant que là, vous voyez, il y a beaucoup de zones en travaux où on fait de l'érosion pour, en fait, là, vous voyez, le relief, ici, il est... C'est des carrés, mais ils sont... Voilà, ça donne pas beaucoup de sentiments comme si c'était quelque chose de naturel. Donc, par contre, là, vous voyez, à partir du moment où on a commencé à retravailler, on ressent un petit peu plus un relief qui ressemble un petit peu à quelque chose qui appartient à Minecraft, déjà, et à la réalité, en plus. Et, par contre, il faudra aussi qu'on repeigne un petit peu les biomes, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de travail. Si vous aimez tout ce qui est terrain, formation, etc., et que vous voulez nous aider, venez. C'est même... C'est un appel. C'est un appel. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens pour créer quelque chose de cohérent, encore une fois. On est vraiment là-dedans. On est en train de faire une vraie, grande ville cohérente. Et toute personne qui veut aider est la bienvenue. On peut toujours voir discuter avec les gens, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, je vous invite, encore une fois, à venir sur le serveur, à discuter avec les gens et à voir ce qu'ils font et peut-être à faire des choses si vous-même, ça vous intéresse. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé ça jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cet apport constant de contenu en permanence sur le serveur vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, ciao et à bientôt sur la chaîne et le serveur avec l'architecture ludique. Sous-titrage ST' 501